bonjour à tous et bienvenue chez papa cassette épisode 2 j'espère que vous allez bien je voulais vous remercier tous pour les bons commentaires que vous avez eu à mon égard et puis sur l'épisode 1 dans le fond et puis comme j'expliquais ceci est un vlog donc c'est moi qui parle qui vous parle directement comme si on avait une discussion ensemble et puis je sais que ça serait vraiment super intéressant et vraiment le fun si j'ajoutais plein de visuels puis des tops et puis des chroniques et puis tout un million de paquets d'affaires sauf que j'ai pas une semaine pour faire ça malheureusement j'ai pas une équipe pour me baquer non plus puis c'est ça fait que dans le fond le but c'est vraiment juste de faire une chronique de mes semaines dans le monde du jeu vidéo fait que ça me convient comme ça ça convient à tout le monde et puis c'est bien plaisant puis on verra plus tard peut-être si ça évolue je sais pas mais pour l'instant je vais continuer comme ça et puis n'oubliez pas aussi que j'extrais l'audio de ces épisodes de chez papa cassette pour mettre pour ajouter à mes podcasts dans le fond donc si vous êtes abonné au podcast de papa cassette sur itunes sur spotify très 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 pratique sur rz o web point com google play donc vous allez voir ça s'ajoute là à la suite des autres soudainement ça sort de sa léthargie ce podcast là et puis ça ajoute du stock fait que ça s'écoute bien en audio c'est ça ces épisodes là aussi j'ai essayé dans mon char puis ça a très bien été alors voilà donc merci encore et puis on continue aujourd'hui d'abord je voulais prendre le temps de remercier alex royé qui a écrit un commentaire sur ce qui m'a envoyé un commentaire sur youtube dans le dernier épisode je parlais du jeu opération logic bomb au super nintendo un jeu que j'ai découvert dernièrement puis que j'aime beaucoup et puis dans le fond je disais qu'un problème de jeu là était qu'on pouvait pas tirer en position barré comme ça or c'est faux il m'a il m'a dit qu'on pouvait en tenant l en tenant right le shoulder pad air donc la seule affaire par exemple c'est que c'est pas faut pas que tu tires faut que tu tiennes le bouton puis après tu peux tirer fait que moi je tirais tout le temps puis après ça je pesais sur le bouton ça marchait pas donc faut pas que tu bouges ben tu peux bouger mais faut pas que tu tires tu barres la position puis là ton personnage va pouvoir tirer dans cette direction là c'est pas c'est pas parfait je dirais comme façon comme exécution là c'est un peu niaiseux ça devrait être en tout temps que tu peux comme juste l'hockey ta position mais c'est mieux que rien et puis j'ai réessayé le jeu suite à ce commentaire et ça m'a beaucoup 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 aidé hier je suis mort au boss de fin je pense qu'il devait me rester genre deux balles à y tirer là puis je suis mort de ma dernière vie donc je suis vraiment là mais je vais l'avoir ce jeu là c'est pas c'est pas dur là j'y joue présentement je peux pas le sortir de mon super nintendo pour vous le montrer parce que mon super nintendo est sur pause depuis hier mais j'ai beaucoup de plaisir fait que la chronique d'aujourd'hui des jeux auxquels je joue ben je joue encore opération logic bomb parce que j'ai pas bien le temps de jouer à autre chose malheureusement puis je veux comme le finir tu sais quand il faut que tu finisses un jeu fait que c'est ça qui m'arrive présentement chronique arcane montréal je vais y a pas grand chose il n'y a pas rien de précis ou de grandiose qui s'est passé cependant je veux juste faire des petites annonces vite vite on a du smash on a un décompte de smash on va faire un tournoi de tous les jeux smash jusqu'à la sortie de ultimate donc à chaque samedi à partir du 17 novembre je crois samedi 17 novembre on commence avec le 64 puis on va faire tous les consoles donc quand ultimate va sortir on va être rendu à wii u puis après ça ben ça va vous laisser une semaine pour vous pratiquer pour venir vous battre chez arcane montréal avec notre premier tournoi ultimate et puis on a huit manette pro controller d'ailleurs donc on remercie nintendo et puis vous allez pouvoir tous vous battre avec ça ça va être merveilleux j'ai vraiment hâte que ce smash là soit sur les tablettes je pense qu'on a tous hâte ça va être vraiment ultime comme expérience et puis ça va être le gros party à l'arcade pour ça alors je suis ben ben hype allez voir la section événements de la page facebook arcane montréal tout est là dedans donc c'est le samedi puis je voulais parler aussi de mon bon ami eric hébert a.k.a. dj eric que vous connaissez de par le podcast geek collectif ça je suis sous fait que je review des reviews de de gaucho qui parle de jeu il n'est pas tout le temps le show par exemple et puis c'est ça sur allez voir ça sur facebook aussi eric qui est à mine de paix des groupes facebook de gaming il est partout et all over the place et puis il est dj chez arcane montréal dj animateur de tournois depuis presque le début dans le fond fait qu'il fait comme deux ans qu'il fait ça à tous les vendredis il fait un tournoi de gaming fait que là il a besoin d'un petit break eric et puis je comprends il donne vraiment tout le temps à son maximum puis c'est vraiment apprécié et c'est beaucoup grâce à lui que les tournois se sont vraiment imposés à montréal et puis qu'il ya du monde très puissant qui viennent participer des casual aussi mais tu sais comme tout le monde participe et puis c'est une belle réussite là donc je le remercie beaucoup et puis là il va passer de quatre tournois à deux et puis on va faire des membres donc des tournois mensuels qui vont venir à tous les mois ça va être street fighter 5 et puis mario kart 8 deluxe donc à chaque mois eric un tournoi de street fighter un tournoi de mario kart ça se peut que de temps en temps on change de mario kart pour une version plus rétro mais en gros c'est qu'à chaque fois qu'on fait des tournois de ces deux jeux là il ya des habitués il ya des gens qui viennent qui sont dans ces jeux là la communauté de street fighter vient ils ont du fun loup gris amène la gang fait qu'on veut leur faire plaisir on va leur donner une place et puis on est tout à fait conscient qu'on n'est pas comme un dojo professionnel de training de jeu de fighting puis de course tout ça mais c'est pas le but ce que les gens aiment de ce que les gens de ces communautés là aime quand ils viennent chez nous c'est que c'est comme festif tu sais tu prends une bière tu joues il ya de la vraie compétition mais c'est aussi relaxe et puis on a bien du plaisir dans le fond fait que c'était c'est une soirée c'est un vendredi soir c'est sortir d'un bord vendredi soir tout le monde aime ça fait que voilà alors merci beaucoup eric et puis poursuivre tous ces événements là sur la page facebook de arcane montréal section events et puis vous pouvez vous abonner à notre page facebook aussi pour être sûr de rien manquer des fois on nous écrit en privé j'ai raté le tournoi de ce tournoi de ça fait que c'est la meilleure façon de faire je sais qu'il y a d'autres tournois aussi qu'on n'a pas fait depuis un bout genre l'HL et puis des affaires de hockey mais ça va revenir ça n'inquiétez vous pas mais pour l'instant c'est ça qui c'est ça qu'on va faire donc maintenant aujourd'hui j'ai tout un paquet de jeux ici que j'ai acquis cette semaine donc une bonne partie du show va être consacré à vous présenter ces jeux là il y en a vraiment beaucoup et puis ensuite je voudrais parler de jeux vidéo et enfants jeux vidéo avec le rapport avec les enfants tout ça mon ami bruno georget m'a inspiré puis je voulais en parler aussi mais c'est ça donc d'abord je vais commencer avec tous les jeux que j'ai acquis on nous a écrit chez rétro montréal un email on a reçu un email de quelqu'un qui voulait vendre sa collection ou du moins la majeure partie pour faire de la place chez eux et puis il y a bien du monde qui se demande pourquoi est-ce que les gens ils vendent leur collection tu sais j'en ai parlé un petit peu à mon dernier épisode de chez papa cassette puis des fois tu veux faire de la place il y a des affaires qui ne tiennent pas vraiment à coeur tu n'as pas vraiment besoin de ça et puis tu sais des fois c'est le fun d'avoir une couple de milliers de dollars pour vraiment investir dans quelque chose d'important de rénovation ou whatever pour un char je le répète les chars ça perd de la valeur donc ou pour juste réacheter d'autres jeux vidéo que tu aimes plus que c'est ce que tu as accumulé avec les années là tu sais donc c'est ça nous autres on a racheté ça je suis allé à Gatineau fait un beau voyage à Gatineau aller-retour et puis mon char était ben ben plein de stock on n'a pas fini de trier ça encore mais il y a vraiment du stock et puis j'ai pogné de la neige en descendant c'était pas c'était pas une très belle c'était une belle journée mais le point de vue température c'est un peu top donc je vais commencer excusez moi je vais commencer avec ce que j'ai gardé du lot qu'on a acheté puis c'est un petit peu triste dans le fond ce qui m'arrive c'est que quand on achète des lots tu sais je suis dans la vente de jeux vidéo avec rétro montréal pour aussi pour le plaisir de ramasser des affaires de ma collection puis il y a comme plus grand chose que j'ai besoin on peut acheter pour genre pour 5000 piastres de jeu puis tu sais je vais garder un jeu ou deux gens que je voulais ou que je suis comme ah bon ok je voudrais ça dans ma collection il n'y a jamais tant de ah bah je me plains là j'ai une collection bien complète bien satisfait mais c'est ça des fois je m'ennuie un peu de chasser des jeux NES là puis des affaires que je veux vraiment là que je suis comme oui enfin j'ai ce jeu là je vais y jouer pour la première fois donc c'est ça donc la première batch c'est des petites choses que je garde et puis aujourd'hui il va y avoir beaucoup de Game Boy je vous avertis la petite grise comme on dit donc on commence avec The Simpsons Ichi and Scratchy euh attend un peu mais euh mini golf je sais pas quoi bon un jeu de mini pot de Ichi and Scratchy ça c'est un jeu qui a de l'air de rien c'est un jeu de acclaim tous les jeux des Simpsons sont fait par la semi intéressante compagnie acclaim qui c'est assez hit and miss leurs affaires donc je sais pas je sais pas si c'est bon j'en doute très fortement mais je l'ai gardé parce que ça vaut genre 30 piastres 35 piastres j'aime ça avoir des jeux qui ont de la valeur surtout le Game Boy je sais pas Game Boy je suis capable de tolérer d'avoir des jeux pas bons mais qui ont de la valeur je sais pas pourquoi j'aime aussi posséder des choses qui valent cher puis ça c'est une petite affaire ça qui me fait plaisir Puzzle Quest Challenge of the Warlords sur DS qui est un jeu c'est une toute très commun à ce que je peux voir ça vaut 5-10 piastres et puis je crois j'ai même pas regardé le gameplay ni rien on m'a juste dit que c'était ben ben bon ça a l'air d'être un RPG Candy Crush que tu te promènes sur une map je sais pas quoi donc je vais ajouter ça à ma collection puis je vais la serrer un moment donné ici No More Heroes Heroes Paradise au Playstation 3 qui est je sais même pas si c'est un nouveau jeu ou une compilation des deux jeux de Wii ou whatever je me suis même pas renseigné mais ce que je sais par contre c'est que ce jeu là est pas commun du tout Playstation 3 puis ça fait partie des jeux qui montrent en valeur donc puis c'est assez badass la série No More Heroes on va se le dire donc moi ça me fait ben plaisir d'ajouter ça à ma collection de Playstation 3 qui grandit tranquillement collection de beaux jeux Playstation 3 sur Wii j'avais pas le collector Super Mario All Stars 25e anniversaire donc celui-ci est en très 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 bon état c'est pas déchiré ici le collant il est juste coupé donc c'est un beau kit à avoir puis à l'intérieur tel que mentionné ici il y a un petit DVD explicatif de l'histoire de Mario dans le fond fait que là dessus donc ça reprend je crois Super Mario All Stars qui est au Super Nintendo finalement et puis avec un petit DVD explicatif je jouerai jamais à ça mais c'est du beau bébé phoque la Wii on appelle ça du bébé phoque c'est du très beau bébé phoque que j'ai chassé puis que je vais mettre sur ma tablette ben content un dossier de réglé parlant de bébé phoque et de dossier réglé bah j'ai décidé de garder ce Zelda Skyward Sword parce que je ne je l'avais pas et puis j'ai pas vraiment trippé Twilight Princess en fait je trippe pas vraiment Zelda 3D moi dans la vie donc tu sais je l'ai pris pour la forme là parce que j'avais j'avais Twilight donc maintenant j'ai ça mais je voulais pas le collector avec le gros bundle puis tout juste ça pour mettre sur ma tablette ça va être bien correct, bien satisfait et puis pour finir de ce lot Metal Slug Anthology là dessus ça comprend Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis Metal Slug X il me semble que cette compilation là est sortie sur d'autres consoles aussi genre le premier Xbox et sûrement PlayStation 2 donc la version Wii n'est probablement pas la plus belle mais elle va être très belle sur mes tablettes par exemple parce que j'y jouerai pas mais j'aime beaucoup Metal Slug par exemple peut-être que je vais y jouer à un moment donné mais c'est ça on dirait que je collectionne plus que je joue ces temps-ci ce qui est normal aussi collectionner c'est le fun je veux dire c'est comme une maladie hein faut pas se forcer mais moi quoi c'est en dedans de moi là c'est 80% du fun moi c'est genre placer mes jeux sur mes tablettes là puis les replacer comme il faut que j'ai des nouveaux jeux là là je peux les mettre à des places c'est très anal là c'est vraiment une maladie là je suis fait de même là tu sais fait que ouais c'est ça beaucoup d'argent qui passe dans cette maladie là vu que j'étais à Gatineau dans le fond avant d'aller chercher ce lot là je suis arrêté à la boutique Griffon Bleu que vous connaissez excusez je vais me prendre un petit shot de café donc ouais la boutique Griffon Bleu que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez qui est pas mal la boutique gaming de référence en Outaouais boutique physique d'ailleurs un magasin pignon sur rue ça fait longtemps que ça existe je sais pas combien d'années exactement avant il était sur la rue Notre-Dame d'ailleurs c'est là que je me suis rendu enfin la semaine dernière puis je me suis rendu compte qu'il avait déménagé on m'a dit qu'il avait déménagé mais Dieu merci pas très loin de là donc à Gatineau il y a dans un spot je connais rien de la ville de Gatineau je pourrais pas vous dire c'est où même que j'ai eu de la misère à trouver mais je pense qu'il devrait mettre à jour là Google mais c'est ça donc beaucoup de personnes connaissent ce spot là moi j'y étais allé il y a une couple d'années puis ils sont tout le temps présents dans les conventions les plus grosses conventions à Montréal l'été si vous allez là-bas il y a moins de stock parce que tout le gros stock est parti sur la route faire la tournée donc j'ai jasé beaucoup avec le proprio j'ai oublié son nom en fait on s'est pas présenté officiellement il me semble qu'on m'a dit qu'il s'appelle Martin fait que j'ai jasé avec lui puis tu sais j'essayais de mentionner que j'avais ouvert un bar arcade à Montréal que je voulais moi aussi une boutique pignon sur rue puis les vendeurs à Montréal comment ça marche tout ça puis ils me connaissaient pas je suis pas en train de prétendre qu'on devrait me connaître là tu sais je suis pas une vedette mais tu sais mettons quand tu t'intéresses mettons au secteur qui est dans la game de la vente de jeux et tout ça je me suis dit que peut-être qu'il me connaitrait puis on pourrait vraiment jaser de pignon sur rue j'étais prêt à avoir une discussion moi de boutique mais il est bien dans ses affaires dans le fond ses affaires marchent très bien pendant que j'étais là il y a plein de monde qui sont allés vendre des jeux puis il y a du stock qui a pu finir donc tant mieux pour lui il travaille fort puis c'est bien bon mais c'était le fun de jaser avec et puis si vous êtes dans ce coin là allez faire un tour c'est vraiment un must il y a une boutique à Hull aussi une deuxième boutique mais on me dit qu'elle est vraiment plus spécialisée figurines, comics et tout ça parce qu'il y a pas juste des jeux dans ses affaires il y a rentré beaucoup de stuff de ce genre là donc voilà mais à Gatineau moi j'ai eu bien du fun et puis on continue dans le bébé phoque avec Blast Works qui est un jeu qui vaut absolument rien que vous allez voir partout dans les bines de pharmacie à Saint-Pierre puis tu sais ça vaut rien pour en tout mais c'est un schmop c'est un schmop basé dans le fond c'est un jeu qui est sorti sur PC et puis ça avait un nom Kizumi Fighters quelque chose de même je me rappelle plus et puis tu détruis des autres vaisseaux puis là comme ils volent en éclats puis là tu ramasses ces éclats là pour grosser ton vaisseau puis tirer en tout cas c'est assez fucky mais la musique est très techno cool de ces années là et puis le graphisme a de l'air nice aussi c'est une chose très bizarre mais clairement quelque chose que je veux essayer ça c'est une curiosité puis c'est mon ami Karl Robert et Termina Slot des Power Chasers qui m'a fait allumer sur ce jeu là ce bébé phoque là donc bien content d'avoir ça il était emballé d'ailleurs je l'ai déballé parce que je veux l'essayer bien tu sais, sealed ou pas sealed cette affaire là ça elle a pas de valeur fait qu'on s'en fout j'ai ramassé une belle boîte livrée de Gunsmoke au NES on peut voir ici que la boîte n'est pas parfaite du tout mais à mon avis ça ça serait un 7.5 à peu près comme boîte et puis moi ça me convient ça tu sais dans ma collection là je trouve ça bien correct un 7.5 qui a l'air de ça parce que je me dis si jamais un jour je revends tout bien ça se vend très bien dans cet état là c'est dur de vendre des jeux scrap tu sais mettons un jeu qui vaut 300$ mais que le label est arraché là puis que tu le vends genre 200$ en place parce que le label est déchiré même à ça c'est très difficile à vendre donc j'aime pas trop avoir des affaires brisées dans ma collection mais ça c'est brisé juste correct c'est super bon ce Gunsmoke là moi j'adore ça branchez vous une mallette turbo et puis jouez à Gunsmoke c'est clairement un jeu qui vaut la peine pendant que je vous présente le vieux Capitaine Commando ici sur la boîte que j'aime beaucoup c'est un vieux chaff là très bizarre maintenant Strider au NES un autre jeu à peu près dans le même état un autre 7.5 au niveau de la boîte j'ai pas le livret par exemple mais vu que c'est pas un jeu qui vaut hyper hyper cher j'aurais pas de misère à trouver ça sur Ebay un livret de Strider j'aimais beaucoup ce jeu là quand j'étais jeune je le louais puis j'essayais de comprendre puis c'est tough puis je comprenais pas où aller donc encore aujourd'hui c'est pas toujours évident surtout le triangle jump mais très plaisant en sérieux ça c'est un jeu qui est le fun à rejouer aujourd'hui et puis j'en ferai un setup de pauvre peut-être là ça me fait penser à ça j'ai comme envie de faire ça et puis là on peut voir ici la deuxième version du Capitaine Commando Capcom Capitaine Commando avec son petit singe je sais pas qu'est-ce qu'il s'y a de faire dans ce temps-là Capcom mais en tout cas l'oeuvre là c'est pas mal laid tout ça mais c'est quand même drôle et puis pour finir dans les jeux en boîte out of this world moi un de mes amis avait ça quand j'étais jeune puis j'y avais emprunté on se prêtait nos jeux puis man, je trouvais ça vraiment spécial le guble là c'est un jeu c'est un grand classique ça vient du PC ça s'appelait sur PC ça s'appelle another world il y a juste au site NS ça s'appelle out of this world et puis c'est ça il y a pas de pointage ni rien c'est très animé Prince of Persia tu te retrouves tu apparaît dans un monde vraiment weird puis épeurant puis surréel puis lugubre au bout il faut que tu t'en sortes t'es comme en prison t'es un ennemi c'est une grande aventure mais c'est puzzle un peu il faut que tu trouves quoi péter dans quel ordre quoi faire moi j'aime beaucoup beaucoup ça ce jeu là il est venu me chercher et puis j'ai beaucoup d'affection pour ça c'est de la nostalgie mais encore aujourd'hui j'aime beaucoup jouer à ça donc c'est clairement quelque chose que je voulais en boite tu sais les jeux de Super NES je veux les boites puis les livrets quand ça vient quand le jeu vient me chercher comme ça beaucoup donc c'était bien important pour moi puis la boite un bon un bon 7.5.8 un petit sun fade ici sur le dessus mais c'est pas très grave et pour finir j'ai fait une razia de jeux Game Boy j'avais où j'allais partir sans regarder les catalogues de jeux de petites grises donc il y avait plein d'affaires là-dedans j'étais vraiment content j'ai pogné un Buster Brothers il y en a peut-être qui connaissent ça sous le nom de Super Buster Bros ben Brothers bros comme Mario dans le fond au Super NES qui est un jeu d'arcade à l'origine il y a des bulles qui tombent dessus toi tu es en bas tu tires vers le haut puis ça fait péter les bulles puis il faut pas que les bulles te touchent puis il faut tout que tu les pètes dans le fond c'est simple de même c'est super le fun en co-op à l'arcade malheureusement il me semble que la version Super NES se joue seulement à 1 puis la version Game Boy est pas mal sûre ça joue rien qu'à 1 aussi donc mais ça on s'en fout t'as jamais d'amis pour jouer au Game Boy avec toi anyway donc très 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 cool jeu qui vaut à peu près 30$ ben content de jouer ça dans ma collection Zen The Intergalactic Ninja la version NES de Zen ça c'est fait par Konami puis la version NES moi je la voulais vraiment parce que c'était du late release c'est sorti tard et puis ça avait l'air vraiment beau puis bien fait puis de la belle action puis tout mais finalement c'est vraiment difficile parce que les niveaux 2D de plateforme t'as comme un décompte t'sais faut que t'ailles vite puis faut que t'en bas en haut c'est pas juste faire un tableau là c'est ils ont comme twisté ça d'une façon pas agréable t'as des niveaux en vue isométrique un peu comme à Isolated Warrior où est-ce que tu vas t'sais comme en diagonale là ça c'est jamais le fun ça non plus parce que t'as de la misère à te tuer dans l'espace pis c'était mal fait dans ce temps-là t'sais la console c'était pas fallait pas vraiment faire faire ça sur le NES c'était pas agréable or j'étais bien déçu mais la version Game Boy a seulement des niveaux 2D de plateforme que t'as de l'air de finir les tableaux les uns après les autres j'ai regardé du gameplay vite vite j'ai pas joué encore ça fait beaucoup penser à Castlevania, Belmont Revenge Skaterdive, Bad and Rap dans la musique les pics qu'il y a un peu partout c'est vraiment le même style c'est très 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 Konami et puis ça a l'air bien le fun bien sûr vu que c'est au Game Boy ça va quand même lentement mais je pense avoir bien du plaisir avec ça ce que j'aime des jeux de Game Boy aussi c'est de les finir c'est pas long c'est plus tranquille c'est plus smooth comme action et puis souvent plus facile aussi fait que ça te donne un petit sentiment de finir des cassettes là t'sais ça c'est bien plaisant donc ça vaut environ 40$ et puis c'est un très bel item bien content d'ajouter ça à ma collection Kung Fu Master qui est un jeu de Irem qui a l'air d'être un peu comme dans la technique comme Kung Fu au NES que tu fais juste comme donner les coupiles en face puis passer à travers le niveau au look ça a l'air un peu de Bad Dudes aussi je dirais mais ça on dirait que ça prend le meilleur des deux là t'sais le gameplay il a l'air quand même tight et puis la musique elle est bonne ça va vite t'sais c'est ça a l'air pas pire ça a l'air pas pire je savais que ce jeu là sortait de l'ordinaire puis c'était quelque chose ça aussi que je cherchais ben que je cherchais en tout cas que je me disais que si je tombais dessus c'est sûr que j'allais l'acheter c'est maintenant chose faite il est pas dans le meilleur état par exemple il y aura besoin d'un upgrade éventuellement si j'en vois un pas cher ça vaut environ 20$ très bel ajout Roland's Curse ça c'est comme un dungeon crawler si je peux dire que les niveaux ont l'air de Dragon Warrior ou Final Fantasy ou Zelda Zelda 1 que tu marches à travers tu tire des petites balles tu tues des petits bonhommes tu ramasses des petites affaires c'est du loot et puis j'imagine faut que tu passes tous les niveaux tu vas aller dans les villages et tout ça c'est un RPG top down dungeon crawler je sais pas trop comment le dire dans le fond je pense que vous saisissez ça me fait penser un petit peu aussi à Arkista's Ring au NES dans la façon que ça se joue donc à surveiller ce jeu là je pense qu'il monte pas mal en valeur ça ça vaut environ 30$ et puis au griffon bleu il y avait Ronald's Curse 2 aussi il y a un 2 au Game Boy que loose juste la cassette ça vaut peut-être 80$ je pense puis j'ai mal checké mes affaires puis je pense que là-bas il était bien moins cher que ça cependant il était en pas bon état du tout comme le label il était très usé parce que dans le temps quand on sortait les cassettes de notre Game Boy nos mains frottaient le top du label comme ça le top de l'étiquette pour sortir le jeu donc il y a beaucoup de jeux de Game Boy que l'étiquette est usée dans le haut ici blanchie donc c'était le cas de Roland's Curse 2 et puis c'est pour ça que je l'ai pas pris mais avoir su qu'il était comme une couple de dizaines de pièces en dessous du prix je l'aurais peut-être acheté puis je me serais trouvé un upgrade éventuellement c'est pas grave si vous passez par là allez donc l'acheter je vous aurais rendu ce service là ça ici c'est intéressant ça s'appelle Maru's Maru la mission de Maru Maru's Mission là j'essaie de vous le montrer clean c'est probablement la pochette la plus laide du Game Boy on voit un petit gars qui a de l'air de caillou avec une casquette à l'envers il tient un Walkman ça a tellement pas rapport il y a une grosse bébitte verte qui tient sa petite blonde là dans le fond donc on dirait que c'est sorti d'un livre à colorier pour enfants c'est vraiment dégueulasse et puis mais faut pas se fier à la pochette ceci est un genre de jeu à la Megaman où est-ce que t'es un ninja puis tu tires des shurikens puis c'est des niveaux de gauche à droite et puis c'est très japonais est-ce qu'il y a il y a des dialogues aussi entre les niveaux puis on a de l'air de ça a de l'air de beaucoup se promener dans les niveaux tu sais c'est comme dynamique tu tombes dans un trou t'es rendu dans le monde des morts tu savais pas qu'il y avait un monde là mettons tu sais c'est pas un après l'autre c'est fini ça a l'air d'être un peu exploratoire comme style d'action platformer dans le fond c'est bien intéressant puis j'ai vraiment hâte de jouer à ça ça vaut environ 20$ puis quand j'ai vu ça j'étais comme yes moi c'est pas je collectionne beaucoup mais des fois je veux jouer aussi puis même si j'aurais pu jouer en émulateur moi j'aime ça avoir les vrais jeux les prendre puis les mettre dans mon super gameboy puis jouer puis essayer de le finir puis je vais avoir beaucoup de plaisir avec des jeux vidéo qui a des jeux vidéo et des jouets allez voir la page sur facebook dans le fond il y a des événements 2-3 fois par année il me semble donc il y a Jean-François Bibeau notre ami qui s'occupe de ça et puis là-bas j'ai ramassé 3 petites choses pour faire un lien avec Murrow's Mission je veux vous montrer TMNT les Tortues Ninja au Gameboy Advance ça c'est un jeu de Ubisoft je sais pas si vous avez joué à Scott Pilgrim vs The World qui était le jeu dans le fond du film qui a été produit chez Ubisoft et puis ça c'était comme un beat'em up à la River City Ransom carrément avec la musique de Anamaguchi Anamanaguchi excusez puis c'était vraiment c'était super le fun c'était l'action c'était super beau et puis les gens qui ont travaillé là-dessus moi je connais entre autres Jonathan Laving ils ont travaillé sur ce jeu de Turtles-là aussi avant Scott Pilgrim puis après Scott Pilgrim ils ont quitté Ubisoft puis ils ont fondé Tribute Games qui est un studio montréalais indépendant qui ont fait plusieurs jeux que j'aime bien son plus le plus connu étant Mercenary Kings Flint Hook et puis à l'origine il y avait Wizards Ninja Sankey Curses and Chaos puis là je sais qu'ils travaillent sur un nouveau jeu présentement Or notez bien que Ninja Sankey est un jeu de ninja avec un petit ninja qui tire des Shuriken à la Megaman exactement totalement comme Morrow's Mission je pense que Jonathan Laving le fondateur s'est inspiré entre autres de ça pour faire son premier jeu qui était Ninja Sankey que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs il y a une version DX qui existe j'ai joué dans le temps sur la Vita je faudrait vérifier aller écrivez-leur ou aller vérifier si Ninja Sankey DX est disponible sur les eShop ou aller voir vous-même moi c'est un petit jeu très court mais vraiment plaisant satisfaisant d'action de Ninja alors voilà donc ces gars-là ils ont fait Scott Pilgrim ils ont fait Turtles ils ont fait Scott Pilgrim ils aimaient beaucoup ça les jeux 2D puis ils ont quitté Ubisoft ils ont fondé Tribio puis ils ont continué à faire des jeux 2D pixels en pixels dans le fond donc c'est leur créneau et puis ce jeu de Turtles-là supposément c'est pas mal un des meilleurs après les sinon le meilleur après tous les classiques qu'on connaît tous c'est un beat'em up 2D ça ressemble ça a l'air d'être vraiment très classique à ce niveau-là beaucoup de choses qu'on peut faire de la musique des cris de tu sais de la puissance d'un tortue ça c'est bien plaisant moi personnellement les jeux Turtles j'aime le 1 au NES j'ai appris à aimer beaucoup ce jeu-là maintenant que je suis grand puis je suis capable de jouer le 2 ben c'est le 2 puis le 3 c'est bien correct Turtles in Time on s'entend tous pour dire que c'est excellent je vais me mettre Hyperstone Heist là-dedans la version Genesis parce que c'est la même affaire Tournament Fighters c'est bien c'est très bien ce jeu-là au Super NES la version NES j'ai pas vraiment essayé mais c'est une cassette qui vaut cher c'est pas mal tout ce qu'il y a là à offrir les jeux de Game Boy les deux premiers sont très 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 courts très faciles le troisième il est très 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 long très très compliqué aussi des labyrinthes c'est vraiment pas plaisant j'ai pas aimé ça ils ont fait un reshelled dans le temps de la PS3 me semble Turtles reshelled et puis ça c'était supposé être un remake de Turtles in Time mais pourquoi tu ferais ça dans la vie ? c'était pas bon ils ont manqué plein d'affaires moi j'ai détesté ça laisse les classiques tranquille ne fais pas ça puis donc cette version-là est sorti sur Game Boy Advance TMNT et puis est sorti aussi sur PlayStation, Xbox et puis toutes les autres affaires mais là ils ont rajouté de la dimension bien sûr c'est comme 3D 2.5D puis je crois que c'est pas mal pas bon mais ça c'est classique arcade action bien fait par des gars qui aiment ce style-là donc j'étais bien longtemps d'ajouter ça à ma collection et puis bon il y a beaucoup d'autres jeux de Turtles qui sont sortis mais je ne l'ai pas joué personnellement donc je ne peux pas vraiment vous en parler mais ça c'était disons le dernier jeu de Turtles que je voulais le plus récent jeu de Turtles que je voulais dans ma collection puis j'ai bien hâte de l'essayer pour être dans Game Boy encore Metal Masters un jeu de bagarre de robots ça vaut 50$ cette affaire-là j'ai fait un échange plus de l'argent à un gars pour avoir ça donc encore une fois j'aime avoir des jeux de Game Boy qui valent cher ça a l'air pas pire tu te montes un robot puis c'est comme la boxe de robots du combat un contrat et puis tu upgrade des parties de ton robot tout ça donc de l'Ecrobrain ça a l'air assez meta tout ça je ne sais pas si je vais aimer mais je vais aimer l'avoir dans mon cartable ça c'est sûr et dernier jeu pour aujourd'hui The Terminator au Sega CD je commence tranquillement à collectionner le Sega CD Tommy Tallarico lui-même Monsieur dorénavant Monsieur Intellivision a fait la musique sur ce jeu-là et la musique est vraiment vraiment bonne c'est un action run and gun platformer dans le fond et puis j'ai joué juste un petit peu mais je trouvais ça bien dynamique bien trippant c'était bien fait et puis d'après moi c'est un must dans une collection de Sega CD puis c'est ça la musique de Tommy Tallarico qui est Video Game Live c'est lui puis bon j'en ai déjà parlé je trouvais ça le fun qu'il ait fait la musique pour ce jeu-là c'est même pas Terminator 2 c'est le premier donc voilà ça vaut d'après moi une bonne centaine de dollars et puis ça coûte cher les bons jeux et beaux jeux du Sega CD mais je suis bien content de l'ajouter tranquillement c'est mon deuxième jeu de Sega CD j'en veux pas mille j'en veux peut-être une dizaine donc c'est ça alors tout ça m'a coûté très cher mais bien pas tant que ça parce que j'ai vendu toute ma section de Turbo Graphic 16 donc j'ai récupéré beaucoup d'argent avec ça tout ça m'a peut-être à peu près rien coûté dans le fond c'est kiff kiff comme on dit donc une petite gorgée de café avant de continuer sur les enfants et les jeux vidéo qui a fait froid hein d'ailleurs donc moi j'ai deux enfants deux garçons un de 10 ans et un autre de 5 ans qui va avoir 6 dans un mois à peu près et puis personnellement même si moi je suis fou malade dans les jeux vidéo je tiens pas vraiment à ce que mes enfants soient là dedans c'est pas parce que moi je suis là dedans que toi mon petit gars tu vas être là dedans c'est je laisse mes enfants ben ben libres de choisir avec ça je les empêche pas de fouiller là dedans ou d'être curieux mais je vais pas leur dire non plus joue à des jeux vidéo c'est le fun parce que autant que j'aime les jeux vidéo je trouve aussi je trouve aussi qu'ils font ils peuvent faire un peu de ravage là chez certains enfants qui peuvent être plus à risque ou qui auraient peut-être besoin de d'aide par rapport à la comment dire je sais pas je sais pas quel mot prendre exactement là mais je sais que dans la vie les jeux vidéo sont un échappatoire pour moi aussi ça me permet de m'évader et puis tu sais je suis dans ma bulle je suis bien quand j'étais jeune c'était ça aussi pendant que je joue j'ai comme aucun autre tracas autre que juste me concentrer sur cette chose-là que j'aime en plus quand le jeu il est bon pis c'est bien fait ça te donne un feeling tu sais mais dans mon temps il y avait pas des jeux de il y avait pas d'internet premièrement fait qu'il y avait pas des jeux online pis des vastes campagnes de ci de ça tu sais on on faisait juste jouer à notre jeu quand on était tanné mais donc c'est c'est bien difficile on peut pas vraiment exactement faire une corrélation entre nous je vais avoir 40 ans ben 39 proche de 40 nous quand on était jeune et les jeunes d'aujourd'hui tu sais la game est ben trop différente pis dans notre temps les enfants qui pouvaient avoir des problèmes d'aspect social ou de qui avaient de la misère à se mélanger avec les autres ou qui étaient un petit peu plus dans leur monde pouvaient pas s'évader autant dans les jeux vidéo qu'aujourd'hui tu sais donc c'est bien différent à ce niveau-là donc c'est pour ça que je dis que ça peut faire du ravage ça peut il y a des gens qui peuvent aujourd'hui ne plus jamais sortir de chez eux parce qu'ils jouent à des jeux vidéo des jeunes qui veulent pas socialiser qui veulent pas voir le monde extérieur parce que ça leur fait peur parce qu'ils sont pas habiles parce qu'ils se font intimider quand tu joues ben t'es quelqu'un donc il y a ça tu sais moi je suis pas j'adore les jeux vidéo mais je suis très haut du coup puis je pense qu'il faut faire comme tout il faut faire attention à ça et puis il faut en tant que parent il faut garder un oeil là-dessus c'est très important tu veux pas l'échapper tu sais tu veux pas tu veux pas que ton enfant se perde là pour toujours là-dedans donc nous de notre côté si je parle de mes enfants eux-mêmes mon plus vieux ben mon plus jeune il a 6 ans donc il est pas vraiment il gagne pas vraiment il regarde la tablette ça fait de même des petits jeux il aime beaucoup les choses qu'on pourrait dire de filles je veux pas paraître sexiste ou whatever mais je manque de mots pour le dire autrement donc tout ce que les filles aiment en majorité comme les princesses et puis tu sais tout ce qui est comme très théâtral tu sais il y a des amis de gars mais ils jouent pas à des affaires de petits gars tu sais ils jouent avec les filles des pièces de théâtre beaucoup beaucoup de princesses jouent à la famille le maquillage le dessin les arts je sais que tout le monde peut tout faire mais on s'entend que dans la vie il y a des stéréotypes qui se créent et ils ne se créent pas pour rien les stéréotypes c'est parce qu'il y a quand même des majorités d'ici on peut faire comme des liens tu sais je suis en train de dire qu'un petit gars ou une petite fille qui aime les camions partez pas en peur mais moi mon petit gars on lui a acheté une maison de poupées à noël tu sais puis il va être super content il y a plein de barbie et puis ça ça le fascine puis ça c'est son univers puis moi je peux pas jamais que je vais comme l'enlever je vais jamais il enlever ça je vais le jouer avec DJ Joe moi ce que je veux c'est qu'il ait du bonheur dans son petit coeur puis quand il est dans ses affaires là puis qu'il est comme puis il s'invente des trucs tout ça je me dis qu'il est sa bonne voile tu sais or mon petit gars là il est pas très gamer par contre il aime beaucoup regarder les pochettes de mes affaires les dessins tout ça comme moi quand même moi j'aime beaucoup collectionner pour ça aussi donc ça c'est très cool alors j'ai pas vraiment de problèmes de jeux vidéo par rapport à lui j'ai juste des problèmes d'ordre généraux comme ok c'est fini la tablette là faut faire quelque chose donc ça c'est je pense que c'est pour tous les parents mais mon plus vieux ne s'intéresse aucunement à genre l'histoire complète des jeux vidéo qu'il y a dans la maison ici il s'en fout il veut même pas j'y en parle des fois il y a des amis il y a comme de ses amis à lui qui viennent à la maison moi je dis hey les gars je vous fais une petite clinique de jeux vidéo je vous explique les pochettes de scie et la télévision qu'à Slovenia ben tout le monde ah ouais mais lui là il veut rien savoir c'est incroyable je sais pas pourquoi il serait capable il pourrait jouer au Game Boy Advance à des genre de petits jeux pas trop compliqués ou bien au DS parce qu'il mettons il joue au Pokémon sur 3DS il a fini le jeu je dis hey t'es capable de jouer à ça il veut rien savoir donc il a joué au Pokémon 3DS et puis FIFA jeu de hockey jeu de soccer that's it Smash puis Mario Kart sur Wii U puis Switch mais mettons c'est pas ça qu'il fait en premier lui c'est le sport avant tout et dernièrement bien sûr il a commencé à jouer à Fortnite donc je voulais parler de ça parce que mon ami Bruno Jorget est allé il est allé au podcast corde sensible pour parler de la relation entre ben pour parler de la relation Fortnite dans sa famille à lui par rapport à son petit gars de 6 ans et puis vous allez voir ça corde sensible dans le fond Bruno Jorget il en parle pendant très longtemps écoutez pas juste le trailer il y a des gens qui ont juste écouté le trailer du podcast et puis là faites pas ça soyez pas désagréable de même écoutez le truc au complet puis là vous allez voir que c'est bien intéressant donc je pense que c'est différent pour tout le monde cette histoire de Fortnite là nous ici on a mon plus vieux il est pas il va pas tant vers les gens il est très très timide très tranquille puis il joue au hockey tu sais comme depuis 6 ans puis il est dans la chambre de hockey mais dans la chambre de hockey il est très discret il rit des jokes il parle un petit peu mais si tu lui parles on est comme ça tu sais à la maison par exemple il nous donne bien du trouble mais ça c'est autre chose il crie pas son frère mais comportement normal mais comme dehors dans le monde il est très il est très timide tu sais des fois on voudrait allez loin parle au va parler parle au gars dans la chambre de hockey raconte-le à la fin de semaine ah oui il parle d'une affaire que t'aimes embarque dans la discussion tranquillement tu sais comme mais c'est ça tu sais il est pas vraiment comme ça fait qu'on essaie juste de le pousser un peu pour qu'il socialise plus pour pour pas qu'il soit rejeté mais il est pas rejeté mais le monde va beaucoup vers lui je me demande bien pourquoi parce qu'il parle pas mais cela dit mais cela dit c'est nous les parents qui avons dit hey attendes-tu de lâcher FIFA et d'essayer Fortnite c'est gratuit sur Switch c'est nous les fous qui avons rentré Fortnite dans la maison pour mettre ça entre les mains de mon garçon et puis mais on voulait ça pour l'aspect social de la chose parce que tout le monde joue à Fortnite on s'entend presque bien tout le monde donc la grande majorité de gens d'enfants jouent à Fortnite et puis le jeu est disponible sur toutes les plateformes or il y a des amis au hockey qui jouent à Fortnite il y a des amis dans sa classe qui jouent à Fortnite il y a des voisins dans notre dans notre voisinage qu'on connait puis qui connait qui jouent à Fortnite aussi fait qu'on a on a voulu rentrer ça ici comme outil pour socialiser il se rend compte ok ouais samedi matin puis nous ils ont juste le droit de faire des jeux vidéo et des tablettes la fin de semaine puis il y a comme un temps un temps limite dans le fond souvent le temps que nous autres on dort puis on se lève puis après c'est terminé donc on peut dormir ça ça fait du bien mais c'est ça puis oui Fortnite est un jeu violent puis moi-même quand je regarde ça je suis comme my god les gens disent ouais mais c'est pas grave il y a pas de sang non il y a pas de sang mais tu fucking tues du monde puis tu ridiculises du monde le gars il est à terre il rentre puis tout le monde danse autour puis il l'humilie puis il le tue je suis désolé mais c'est fucking violent faire Fortnite c'est pas c'est pas il y a des guns là-dedans mon fils il m'explique les guns il connait ses guns maintenant les snipers les mitraillettes les ci les ça les pistolets automatiques je suis comme ouais ok mais moi quand j'étais jeune on avait un super écran à la maison puis mes parents n'essaient pas mal d'écouter tous les films que eux écoutaient fait que j'ai écouté trop tôt ben les affaires comme ben du monde aujourd'hui je crois et puis cela dit je suis pas viré fou mais je me souviens pas d'avoir eu un certain contrôle appliqué sur moi par rapport aux jeux vidéo ou la violence j'écoutais Young Guns 2 le western avec Emilio Estevez puis là je tripais cowboy je voulais des guns je voulais tellement des guns j'en avais des jouets fusils puis ici il y en a pas il y a rien de tout ça mais moi j'ai été beaucoup exposé à la violence des films et puis bon les jeux vidéo autant violents qu'ils pouvaient être dans ce temps-là c'est-à-dire très peu puis je suis pas viré fou ni violent euh je pense je suis bien chill je suis bien chill mais ben je pense qu'être un humain assez balancé or aujourd'hui si c'est juste Fortnite tu sais à 10 ans je sais qu'il y a des guns puis tout ça mais je trouve ça quand même pas si pire là mon fils il quand on lui dit de fermer ça ben d'abord ma blonde a eu une petite éducation à avoir par rapport à Fortnite qui fait que tu peux pas juste fermer ça tu sais c'est des games c'est des battle royale tant que t'es pas mort tu peux pas comme juste quitter là tu sais mais on s'entend là tu sais c'est comme un peu plate donc euh ça c'est correct on a mis ça à jour quand on dit c'est terminé ça veut dire finis ta partie puis après tu le fermes et il l'obtempère quand même il est pas comme une dernière game je sais pas ce que tu veux quelqu'un je pense qu'il est pas nécessairement bon à Fortnite il reste beaucoup en périphérie puis il fait pas grand chose mais il est pas euh il est pas là-dedans il en rêve pas quoi qu'il s'est acheté une petite figurine tout ça mais euh je pense ça ça l'aide ça l'aide à socialiser ça l'aide je vois qu'il aime ça pis c'est correct pis il aime ça dans la période qu'on lui dit qu'il a le droit d'aimer ça ça déborde pas partout euh il fait pas semblant de tuer du monde dans la rue pis tout ça des choses qu'on faisait nous-mêmes quand on écoutait les fucking G.I. June on écoutait G.I. June nous autres du monde qui tue du monde tous les matins on écoutait ça il y a plus de ça aujourd'hui donc euh tu sais le niveau de violence est beaucoup moindre dans notre maison qu'il était dans notre maison dans ma maison quand j'étais petit or je pense que c'est bien balancé à ce niveau-là mais euh je crois par ailleurs que c'est bien important pour tous les parents de surveiller euh la 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 quel type de jeu vidéo vos enfants consomment t'sais il y a un âge pour commencer à jouer à ça pis c'est bien important de respecter ces affaires-là euh souvent on utilise les jeux vidéo pour avoir la paix pis ça je peux je peux le comprendre des fois t'as des choses à faire la fin de semaine c'est bon ben ok tu peux jouer une heure faut que je répare le balcon t'sais les affaires de même mais faut pas juste comme les laisser là se garrocher sur n'importe quoi ça prend un contrôle ça prend un contrôle d'internet pour s'intéresser à ce que nos enfants consomment faut 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 sous ben je m'intéresse mais je regarde pas tout 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 mais des fois je regarde un peu j'ai comme wow il me semble que ça ça marche pas là t'sais ce youtuber là écoute le pas d'ailleurs il y en a tellement des youtubers là c'est fou comment est-ce que les enfants écoutent ça salut les enfants qui m'écoutent à la maison mais euh ouais non ça c'est une autre affaire faut surveiller ça aussi des fois il y a des mauvais mots là dedans des affaires comme ça donc j'essaie moi-même de pas trop en dire ici mais voilà alors oui faut s'intéresser à ce que nos enfants consomment et puis avoir un certain contrôle par ailleurs faut leur laisser un peu de liberté aussi et puis c'est vraiment une affaire de de good parenting dans le fond soyez des bons parents et puis surveillez ça comme il faut fortnite n'est pas que mauvais en ce qui nous concerne ici chez nous puis chaque c'est unique c'est différent dans chaque maison ça fonctionne bien et puis tant mieux si ça dégénère on va prendre je vais le mettre sur Megaman j'ai fini Megaman 2 à ton âge mon petit gars t'es mieux de le faire toi avec je vais faire de lui quelqu'un de solide là tu sais donc on va prendre on va faire ce qu'il faut si jamais il y a un problème là tu sais ben pour l'instant ça va mais soyez intéressés parce que vos enfants consomment c'est ben 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 important pour pas faire des des petits bommes hein donc voilà ça conclut l'épisode d'aujourd'hui vous pouvez si vous voulez acheter des jeux vidéo allez sur RetroMTLGames.com ou allez voir notre page Facebook RetroMTL boutique en ligne très 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 active et puis ça va super bien continuez à à nous acheter des jeux tout ça d'après moi il faudrait qu'on aille un pignon sur rue fin mars d'ici fin mars 2019 parce que on va excaver mon sous-sol et puis il faut tout que je vide ma maison du moins une bonne partie donc ça va être le bordel total or faut que cela soit sorti fait que ça va nous donner ça va nous donner un coup de pilon de cul à genre s'organiser pour peut-être mettre de quoi sur pied donc à suivre donc RetroMTL écoutez le podcast BaladoDiffusion RetroNouveau sur allez sur RetroNouveau.ca dans le fond tout est là on fait ça depuis 2011 on parle de jeux vidéo next-gen retro des tops des chroniques des critiques on fait ça depuis 2011 il y a des vidéos en masse man on a du contenu c'est fou suivi suivez ma page Papa Cassette pour tous les développements de mes projets je remercie fortement RDS pour de me permettre de faire ça et puis RDS jeux vidéo sur Facebook joignez ce groupe RDS est sur le bord d'exploser c'est merveilleux donc on vous tient au courant là-dessus et puis allez faire le party chez Arcade Montréal au 2031 rue Saint-Denis l'unique bord arcade à Montréal et puis d'ailleurs pour conclure j'ai une dernière acquisition que j'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté pour Arcade Montréal c'est pas beau ça hein on va mettre ça à l'entrée ça va vous donner de la chaleur dans votre coeur donc merci à tous et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada